La première, c'est d'avoir des gestes d'éco-conduite, c'est-à-dire d'avoir une conduite plutôt souple. Alors, ce n'est pas évident maintenant qu'on a des raventisseurs et des zones 30 un peu partout, mais on peut quand même, avec des petits gestes, éviter de consommer trop. Par exemple, de rester sur le bon rapport, c'est-à-dire qu'on peut monter assez vite ses vitesses quand on démarre et garder un rythme le plus régulier possible. La clé pour ne pas consommer, c'est de ne pas avoir un rythme trop saccalé, donc d'alterner les phases d'excairation et de freinage. Ensuite, ce qu'on peut faire par rapport à la voiture, c'est l'ennemi, c'est le poids. Imaginez que quand vous faites du vélo, si vous trimballez un objet de l'eau, forcément, vous allez faire plus d'efforts. Le moteur, c'est pareil. Donc, il faut alléger la voiture. Alors, on ne demande pas de démonter les sièges ou de tout enlever. Il faut savoir, par exemple, qu'un litre d'essence, ça pèse 800 grammes. Alors, on peut rouler avec le plein. Un réservoir, ça fait dans les 50 litres, donc vous avez 40 kilos. Vous pouvez alléger à peu près votre voiture de 20 kilos si vous voulez avec un demi-réservoir, ce qui permet d'alléger. Alors, vous n'allez pas gagner 5 litres au 100, mais ça va gagner à peu près 2-3 %. Mais c'est des petits pourcents qu'on peut garanter comme ça. Il y a aussi un autre élément très aggravant en termes de consommation, ce sont les barres de toit. Pas les barres que vous avez sur les côtés qui sont assez jolies et décoratives, mais les barres que vous mettez en travers, si vous roulez, surtout sur autoroute, ça générait une surconsommation d'environ 10 %, donc ça, il faut l'enlever. Encore plus le coffre de toit qu'on met pour les vacances, pareil, il faut le réduire. L'autre solution aussi, pour éviter, au moins d'éviter de surconsommer, c'est de surveiller sa pression de pneus, c'est-à-dire de ne pas rouler sous gonflé. Comme pour un vélo, si vous roulez avec un vélo qui a des pneus pas gonflés, vous allez lutter, vous allez sentir un effort énorme. Si vous gonflez vos pneus, vous aurez moins d'effort. Votre voiture, ce sera pareil. Vous allez remettre vos pneus à à peu près 0,3, 0,4 barres au-dessus de la préconisation du constructeur. Et là, votre voiture aura moins d'effort, vous allez mieux rouler. En tout cas, vous n'allez pas surconsommer. n'application. N'importeung, tu ne sais pas surconsommer. Sous-titrage ST' 501